Bienvenue sur la chaîne de Geek&PS. Comme d'habitude, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog. Donc je vais vous parler d'une plaque que je n'ai malheureusement plus. Je l'ai rendue à mon neveu qui nous a bien dépanné. Merci mon neveu. La plaque, c'est une Amaz Chef, comme vous le voyez à l'écran. Et Amaz Chef, ça n'a rien à voir avec Amazon. C'est une marque chinoise et d'ailleurs ils ont un petit site web, ils ont un petit site web, soit en anglais, soit en allemand, parce que lorsque vous allez sur l'Europe, c'est en allemand. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc la plaque en question, vous voyez, elle est affichée jusqu'à 2000 watts. Elle possède quelques boutons, donc un timer, un lock, un verrou, pour faire monter ou descendre la température, pour l'allumer, et pour deux affichages. Alors il y a deux affichages, soit la température, soit en watts. Franchement, nous, on s'est plutôt habitués à utiliser la version watts, parce que les températures, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, on passe par exemple de 80 à 120, il n'y a pas 100 degrés. Donc à 80, vous n'arriverez pas à faire bouillir, et à 120, vous allez faire bouillir ou brûler. Donc franchement, peut-être prenez l'habitude d'utiliser des watts, et d'ailleurs je vais vous parler en watts. Donc en pratique, lorsque tu veux faire bouillir de l'eau rapidement, tu vas passer à 1800 watts, voire 2000, mais à 2000, franchement, ça fait du bruit. Donc 1800, c'est pas mal, et ça boue très vite, chauffe très vite. Les casseroles, la plus grande qu'on utilisait, c'était de 28 cm. Franchement, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ça chauffe au milieu et pas du tout sur les côtés. Donc je pense que la casserole maximum, c'est vraiment maximum, c'est 24 cm, et la zone de chauffe, elle est vraiment très limitée. D'ailleurs, elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire, on s'est aperçu que ça bouait un peu là, mais pas beaucoup là. Ensuite, la chauffe, comment elle est faite ? Quand il affiche 500 watts, en fait, c'est un 500 watts moyen, parce que ça s'arrête pendant 5 secondes, ça reboue pendant 3 secondes, ça s'arrête 5 secondes, ça reboue pendant 3 secondes. Alors c'est un peu étrange, mais vous arriverez très bien à faire des pâtes. Donc en pratique, on l'a utilisé entre 500 watts et 1000 watts. 1000 watts, ça permet de saisir les viandes très rapidement et vous redescendez très vite, sinon vous les brûlez. Le minuteur est assez étrange. La première fois que vous l'utilisez, vous cliquez sur minuteur, puis il y a un chiffre qui s'affiche. Alors je ne sais plus ce que c'est, et ça correspond à 30 minutes, ce qui est beaucoup, parce qu'en général, on ne l'utilise pas autant. Le mijotage, toujours avec le même problème, c'est-à-dire, ça boue, ça boue pas, ça boue, ça boue pas, ça a été très compliqué. On l'a fait, mais ce n'était pas parfait. On en vient au bruit. Est-ce qu'elle est bruyante ? Oui, elle est bruyante. Et c'est le fait qu'elle ne soit pas encastrée. Donc les ventilateurs, vous avez en direct. Moi, je la trouve bruyante. Après, d'autres vous diront qu'elle n'est pas si bruyante que ça. Elle fait autant de bruit qu'en fonds micro-ondes. C'est comme ça que je le vois. Le nettoyage est plutôt facile, franchement. Le seul problème, c'est que quand vous allez nettoyer, souvent vous allez nettoyer et vous allez activer le verrou. Bon, alors le verrou, ça se désactive. Mais des fois, en activant le verrou, vous ne savez pas pourquoi il y a un coup de ventilateur qui se met. Ça, je n'ai toujours pas... Je ne sais pas. Alors, je crois, je ne suis pas sûr, mais quand elle est chaude, il y a un petit voyant qui est allumé. Donc, il ne vaut mieux pas la mettre. En conclusion, elle est pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est annoncée pour le prix qu'elle est annoncée. Elle fait le taf. Franchement, je n'ai rien lui reproché. Par contre, bon, les images, ça ne marchera pas. Le nettoyage et tout ça, ça marche. Il faudra prendre évidemment des poils qui marchent avec l'induction. Nous, on a pu tout faire. C'est vraiment... Si tu es étudiant et que tu cherches une plaque à 50 euros, moi, je trouve que le prix est honnête. Ça serait 50 euros. 60, ça me paraît un peu cher pour cette plaque. Est-ce qu'elle a duré longtemps ? Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a utilisée pendant un an. On ne sait pas comment il l'a utilisée, mais il l'a utilisée un an. Donc, on peut dire qu'elle tient. Voilà. Pour moi, c'est une plaque de dépannage. J'étais très content de recevoir mes plaques Alors, nous avons pris des brandes. Je vous ferai une vidéo sur ces plaques que je trouve nettement mieux. Juste pour cette histoire de chauffe. Donc, vous dire, est-ce que tu l'achètes ou tu l'achètes pas ? Franchement, elle est bien. Maintenant, tu l'avertis. Elle fait du bruit. Tu ne pourras pas mettre des poils très très grandes. Et il faudra que tu t'habitues à l'utiliser. Voilà. Tu as aimé cette vidéo ou pas aimé ? Tu me lâches un like ou pas un like. Tu t'abonnes. C'est toujours sympa pour moi. Et je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501